Salut et bienvenue sur cette troisième vidéo dédiée aux mozines à Gant, et dans celle-ci on va aborder les fameux mozines finlandais, qui sont probablement les meilleurs du marché. Petit rappel historique tout de même, la Finlande faisait partie de l'Empire russe depuis 1809. Avec la révolution de 1917, le pays va tenter de déclarer son indépendance, et cela va mener à une guerre civile jusqu'en mai 1918. Malgré tout, les Finlandais vont s'émanciper de l'emprise russe, et mettre en place une monarchie constitutionnelle, avec comme roi un prince allemand. Puis très rapidement, une république en 1919. Je vous passe les détails, vous irez regarder vous-même l'histoire de la Finlande. L'URSS va tenter de reprendre le contrôle du territoire en lançant une attaque le 30 novembre 1939. C'est la célèbre guerre d'hiver dont vous avez probablement déjà entendu parler, et qui s'est terminée en 1940, avec 70 000 morts côté finlandais, contre 380 000 côté russe. Malgré cela, ce sont les russes qui ont gagné. Et oui, c'est la force du nombre qui a joué en leur faveur, car malgré les pertes, ils alignaient encore 450 000 hommes face à 150 000 finlandais, épuisés et manquant de matériel. Donc il y a eu un traité de paix qui a été négocié, mais en faveur des russes, qui regagnent du territoire sur la Finlande. Lorsque l'Allemagne lance l'opération Barbarossa en 1941, les Finlandais vont en profiter pour essayer de reprendre ces territoires perdus, et ils vont s'allier avec les nazis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cependant, leur but n'était pas de marcher sur Saint-Pétersbourg ou Moscou, mais juste de reprendre les territoires perdus durant la guerre d'hiver. Mais en 1944, ce sont les soviétiques qui prennent le dessus, et un armistice est signé avec Moscou. A ce moment-là, les Finlandais ont obligation de faire sortir les Allemands de leur pays, à coup de fusil bien sûr. La Finlande aurait pu à nouveau se faire annexer par l'URSS, mais le traité de Paris de 1947 sauve l'indépendance du pays. Néanmoins, ils ont tout de même perdu encore plus de territoires qu'avant, céder aux Russes. C'est la Norvège qui devait être contente, car maintenant elle a une frontière terrestre avec l'URSS. Enfin, passons. Quant à la Finlande, les Russes ont toujours la main sur la politique étrangère du pays, ce qui en fera un pays neutre entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Jusqu'à tout récemment, où elle est devenue membre de l'OTAN, en avril 2023, à la suite du conflit en Ukraine. Tout ceci étant dit, on comprend bien la proximité avec la Russie, et donc avec le sujet qui nous intéresse ici, le Mosinagant. Il est parfaitement logique que l'armée finlandaise, faisant partie donc de l'Empire russe en 1891, adopte aussi le fusil de trois lignes en 7.62x54R. Là-dessus, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le fusil, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Et après l'indépendance du pays en 1918, le Mosin sera conservé comme arme réglementaire. D'ailleurs, les Finlandais en achèteront 80 000 aux Allemands, car oui, les Prussiens soutenaient évidemment l'indépendance finlandaise, et on peut imaginer que ces fusils proviennent de stocks capturés sur le front de l'Est. En fait, ils vont acheter ici et là différents stocks, et ça peut surprendre, mais par exemple, ils vont acheter des Mosin aux Italiens. Mosin, initialement achetés par les Estoniens aux Russes, mais capturés par les Autrichiens, puis revendus aux Italiens, qui les ont eux-mêmes revendus aux Finlandais. Ah oui, le trafic d'armes à cette époque, ça circulait bien. On pourrait globalement résumer et dire que les Finlandais utiliseront les mêmes fusils que les Russes. Le modèle 1891, les fusils de Cossacks et de Dragons, le K3130, M38 et M44, pour la simple et bonne raison que, par manque de matériel, ils réutilisaient tout ce qu'ils capturaient. Mais on va le voir, il y a quand même des spécificités propres aux Mosin finlandais, et qui font le bonheur des collectionneurs. Déjà, il y a des armes qui sont recanonnées par les sociétés Sako, Tikakoshi et VKT, pour simplement remettre en état les fusils. Et ensuite, il y a eu des remontages complets à partir de pièces détachées. Et la vérité, c'est que la Finlande n'a pas construit complètement de fusils. Il s'agit toujours de pièces ou d'armes d'origine russe qui ont été modifiées. Le premier fusil de la lignée finlandaise est le modèle M24. Il s'agit d'un modèle Nagand 1891. Les différences se trouvent sur le canon, qui a été changé par la société Tikakoshi, oui, c'est Tikak aujourd'hui, sauf que les canons ont été commandés à l'étranger, chez SIG en Suisse, Bollerstahl et Venuswerk en Autriche, puisque les Finlandais ne disposaient pas des capacités de production pour fabriquer les nouveaux canons, qui d'ailleurs ont un profil plus lourd, de 500 grammes, par rapport aux canons russes. Les organes de visée ont aussi été légèrement modifiés, même s'ils ne se voient pas au premier coup d'œil. Le plus simple, c'est de constater que sur la base de la hausse, les chiffres en arche russe sont barrés, et une nouvelle graduation est posée sur le côté droit. Et sur certains exemplaires, un cran à 200 m a même été rajouté. Il paraît qu'il existe une carabine M24, soit juste une version raccourcie, pour la garde civile, mais son existence comme arme réglementaire est parfois controversée dans les sources, donc je ne m'attarderai pas sur le sujet. Les Finlandais vont vouloir moderniser leur Mosinagan, comme les Russes dans les années 20, et cela donnera naissance au M27, logiquement adopté à partir de 1927. Il y a un peu plus de différence avec le modèle précédent et la version russe. Déjà, il est plus court, puisque le canon fait 68,6 cm contre 80 cm pour le M24. Son profil de canon est lui aussi plus gros, ce qui nécessite donc de revoir la mise en bois. Et les Finlandais vont fabriquer de nouvelles crosses, ce qui donne un aspect plus massif au fusil. On voit que le garde-main passe l'anneau central pour venir se coller à la hausse, comme sur les toutes premières versions du 91 russe, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Et justement la hausse, elle ressemble encore au modèle précédent, mais elle est en maître. C'est le guidon qui change radicalement avec un modèle protégé par deux oreilles pliées autour du canon. Oui, avant c'était soudé sur le dessus. L'embouchoir change aussi complètement et permet d'adopter une baïonnette unique à la Finlande, un modèle à lame et non à pic comme avant. Il y a aussi d'autres détails comme le travail de la détente, ou l'apparition d'un anneau de bretelle sur le dessous de la crosse. Ce fusil a été fabriqué par Tika de 1927 jusqu'à 1940. Le M27 est le fusil de Fantassin, et une version moins connue a été faite pour la cavalerie, simplement nommée M27 RV. RV pour Ratsuvan Kivari, qui signifie plus ou moins fusil de cavaler, mais je n'ai pas la traduction exacte. En tout cas c'est une version raccourcie avec un canon de 52 cm, un levier coudé et un passant de bretelle dans la crosse, comme la Kar98 AZ allemande. Cette version est très rare, un car produit a seulement 3000 exemplaires, et il n'en subsisterait aujourd'hui que 304. Il y a un autre modèle qui sortira très rapidement, le M28. La logique est toujours la même, 1928. L'arrivée de ce nouveau modèle est simplement pour équiper les troupes plus en arrière du fond, qui possédait encore un M91. En gros, on a le M27 pour le combattant, et le M28 pour l'arrière. La différence visuelle se situe dans l'embouchoir, qui est de forme différente. L'autre particularité, c'est que le canon est tenu par un manchon en aluminium au niveau de cet embouchoir, pour améliorer la précision du fusil. On retrouve ce principe sur les fusils suisses Schmitt-Rubin. Il y a quelques petites subtilités encore sur l'arme, comme par exemple l'embouchoir, qui change en 1930 après les 10 000 premiers fusils par un modèle fermé à l'avant. Je ne vais pas plus loin, le reste, c'est dans une bonne documentation que ça se trouve. Il y a quand même un point intéressant, c'est qu'on retrouve sur certains M28, deux encoches pour la bretelle dans la crosse. Et ça, c'est un point d'attache spécial pour les troupes à ski. On en vient à la variante qui est une des plus connues, le M28-30. Et pourquoi est-il si connu ? Parce que c'est le fusil du Simo Eia. Oui, ça se prononce comme ça en finlandais, mais je ne le tenterais même pas. Donc ce sera Eia en bon français. Et donc ce bon vieux Simo, c'est le tireur d'élite le plus prolifique de la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres ne sont pas bien établis, mais on parle quand même de 500 soldats russes tués, dont une petite partie avec son Suomi K-31. Il y a un film qui est en cours de préparation sur sa vie, et c'est même surprenant qu'il n'en ait pas eu un plus tôt. Bref, Simo utilisait donc un M28-30. Et non, il n'y avait pas de lunettes sur son fusil. Il utilisait simplement les organes de visée métalliques du fusil. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, un bon sniper, ce n'est pas juste un gars qui tire bien. C'est quelqu'un qui sait se positionner au bon endroit, utiliser le terrain à son avantage, se camoufler et patienter pour toucher sa cible. Simo pensait aussi que la lunette offrait l'inconvénient de devoir relever la tête pour viser, et donc d'être trop exposé. Sans parler du reflet de la lentille qui pouvait dévoiler sa position. Donc qu'est-ce qu'il a de si particulier ce M28-30 par rapport au modèle précédent ? Eh bien, si le canon avait déjà été amélioré sur le M28, il a encore été alourdi pour améliorer les performances au tir de la cartouche finlandaise de 185 grains. En plus de ça, son diamètre interne a été réduit en calibre 308, avec la balle D46. Bon, ce sont des petits détails, la grosse différence, c'est surtout la hausse qui change pour un modèle purement finlandais. Elle est beaucoup plus solide que la russe et dispose d'un réglage très fin sur le côté gauche. Le guidon a lui aussi été changé par un modèle disposant de deux vis pour affiner le réglage sur 8 clics, avec un clic donnant un décalage de 5 cm à 300 m. Il y a toujours la bague en aluminium sur l'embouchoir pour laisser le canon libre de toute contrainte. Et on peut noter aussi un petit travail sur le magasin qui est censé améliorer son fonctionnement, avec cette petite encoche juste là. La production a commencé en 1933 pour se terminer en 1940, et c'est à partir de 1938 que Sakho a fabriqué des crosses en deux parties. Et franchement, ça c'est un super travail, car en réalité, c'est pas si évident à faire. Les M28 et M28-30 sont bien des fusils destinés aux troupes pour la défense intérieure du pays. Mais évidemment, par la force des choses, les combattants de première ligne vont les utiliser. Les M28-30 sont bien des fusils Et on arrive presque au dernier, le M39, l'ultime évolution du fusil finlandais. Il va quasiment reprendre tous les points positifs des modèles précédents. Cependant, son canon sera allégé par rapport au M28-30, et le diamètre passera aussi à du 310. L'embouchoir est aussi différent, avec un système de vis particulier, et il reste ouvert sur l'avant, contrairement à celui du M28-30. L'anneau central est mis beaucoup plus en avant sur le bois, et le fusil possède des attaches latérales et sur le dessous de la crosse. Cette dernière dispose aussi d'une poignée pistolet, ce qui est nettement plus ergonomique et confortable pour le tir. Cependant, les 6200 premiers M39 n'en auront pas. Et bien sûr, la crosse est fabriquée en deux parties, ce qui simplifie la production et économise des quantités de bois. Le fusil a été produit entre 1939 et 1944 par les sociétés Sako, Tika et VKT. Il y a même des canons qui ont été fabriqués en Belgique, mais ils sont rares. L'M39 avait comme fonction de devenir le fusil unique à tous les corps de l'armée finlandaise. Personnellement, j'aime beaucoup ce fusil, car il a en effet un profil plus épais que celui du M91-30 russe, et les organes de visée sont en effet plus adaptés. En cible, pour l'instant, je n'ai pas bien exploité mon arme ni pris le temps d'y adapter un rechargement avec les balles D-166 de chez Latour. Oui, elles sont chères, mais si vous voulez tirer le meilleur de votre fusil, vous n'aurez pas trop le choix pour trouver une balle qui soit dans le bon calibre, le 310. D'ailleurs, on va venir à la question qui tue, est-ce que je peux tirer des cartouches russes dans mon mozine finlandais ? Oui. Est-ce que ça va abîmer l'arme ? Non. En gros, les russes sont en 311 et votre fusil en 310. Il faudrait vraiment tirer des milliers et des milliers de cartouches pour venir à bout de votre canon. Attention, je parle bien du M39. Je vous déconsiglerais de tirer la cartouche russe dans un M28-30, car en 308, à moins qu'il soit marqué d'un gros D sur le tonnerre, signifiant qu'il soit compatible avec le 760 de russe. D'un côté, on a la balle D-166 en 310 pour les M39, et de l'autre, la balle D-46 en 308 pour les M28-30. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Mais bon, par défaut, utiliser de la cartouche russe, ça va le faire. Maintenant, comme mentionné, il n'y a pas de secret. Ces fusils fonctionnent super bien avec les D-166 ou D-46. Et je l'ai testé avec le fusil d'un ami qui les charge avec ses balles. À 200 m, c'était très précis. Ça faisait vraiment plaisir d'arriver à faire quelque chose d'aussi bon avec un maudinagant. un petit-douis. C'est défaut. C'est défi. C'est défi. C'est défi. Bon du coup je vous avais dit que le M39 c'était la version ultime du Mosin finlandais donc la vidéo devrait toucher bientôt à sa fin et bien non parce qu'il y a encore dix modèles à aborder. Bon je plaisante qu'à moitié parce qu'on doit aborder les fusils sniper et les premiers modèles ne sont que des armes d'essai et je vais les balayer assez rapidement. Le tout premier est donc le M28 qui est équipé d'une lunette allemande avec un montage latéral. Juste après il y a eu des tentatives sur le M28-30 et là on parle de seulement 25 exemplaires nommés M33. Il existe aussi un seul exemplaire de M39 avec une lunette russe PU. Peu de documentation dessus mais vu la qualité du montage c'est peu probable qu'il s'agisse simplement d'une bidouille. Le premier véritable fusil sniper finlandais est le fusil M37. Il découle d'une série de tests dont on vient de parler mais surtout des essais effectués dans les années 30 avec la lunette de la mitrailleuse M32-33. Sauf que le montage était franchement inadapté. Ils vont alors prendre une lunette fabriquée par Physica Hoy à Helsinki et les adapter sur les meilleurs M27 disponibles. 250 fusils seront ainsi commandés et les exemplaires restants sont très faibles à environ 24 ans seulement. Ces fusils sont aussi parfois nommés M27PH. La lunette prismatique n'est en tout cas pas du tout pratique. Elle dispose d'un crottissement de x3 et nécessite d'avoir l'oeil très proche du réticule donc le risque de se la prendre dans le visage était fréquent. De plus le montage est déporté et donc nécessitait un appui joue qui a existé sur la crosse de certains modèles. Evidemment vous aurez compris que le M37 ou M27PH n'était pas très intéressant. Enfin surtout le concept de sa lunette n'était pas bon. Et donc le prochain Mosin qui nous intéresse est nommé M39PH. Ce qui, si vous avez suivi, est donc un M39 sur lequel a été montée la fameuse lunette prismatique de Physica Hoy. Et pourquoi ont-ils fait ça ? Parce qu'il y avait un stock de lunettes et qu'il fallait donc les utiliser. C'est VKT, l'arsenal d'état, qui s'en est chargé en 1941 et cela ne concerne que son fusil. C'est durant la guerre d'hiver que les Finlandais vont voir les russes utiliser les 9130 avec les lunettes PE et PEM. Je ne vais pas revenir sur les deux types de lunettes. Je l'ai déjà abordé dans la vidéo dédiée aux fusils sniper russes. Et donc ils vont s'apercevoir que les lunettes russes, et ben elles ne sont pas si mal en fait. Cela va donner naissance au M39 SOV, soit un fusil finlandais M39 sur lequel ont été montées les lunettes PE. Si les lunettes sont toujours soviétiques, certains montages ont été fabriqués par les Finlandais. En tout cas c'est vraiment copié et les lunettes sont placés sur le dessus du boîtier, sur la partie octogonale. Seulement 300 exemplaires ont été transformés ainsi par VKT. C'est bon ? C'est bon. La détente ! Ouais, ben la détente elle est meilleure que le tien, ça je suis d'accord. Ah t'as fait le gong blanc à 200. Ouais. Je vais essayer de faire la tête du gong. Est-ce qu'on lui a pas refait le sourire ? Tu lui as pété un œil. Tu lui as trouvé l'œil gauche. Non, l'œil droit. Ah ouais. Ben le petit gong alors, jaune ? On passe tout de suite au pigeon. On gaspille des munitions pour rien. Les pigeons ? On va aller. Le pigeon tout à droite, celui du bas. Ok. Je suis dessus. C'est réglé. C'est parti. Voilà. C'est bon. Non, non. Fini. Quand tu touches le pigeon, tu arrêtes de tirer. Non. Ouais, je fais l'autre qu'il y a à droite, le... Le pigeon ? Le pigeon, ouais. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec l'opération Barbarossa, les Finlandais s'allient aux Allemands pour espérer reprendre les territoires perdus au conflit précédent. Désirant plus de fusils à lunettes, ils vont demander aux Allemands d'en fournir. Mais les Allemands eux-mêmes en avaient besoin et les livraisons de lunettes tardèrent à arriver. Ce sont des modèles de chez Ajak d'un grossissement de x4 qui ont été livrés aux Finlandais. Le montage de conception finlandaise est toujours positionné sur le dessus du tonnerre. Mais on constate la présence d'un levier pour venir serrer, qui est typique des montages allemands. 500 fusils de ce type furent montés par VKT entre 43 et 44, nommant ainsi l'arme M39-43. Si le concept est bon et les retours sur le terrain semblent prometteurs, l'acier utilisé dans les montages était de faible qualité. Et donc il y avait des soucis sur les lunettes. Et depuis le début du second conflit mondial, la Finlande ne produisait toujours pas de lunettes digne de ce nom. Mais en avait toujours un grand besoin. Il faudra attendre 1944 pour qu'un certain professeur Veizala fuit une copie de la Jack allemande. L'objectif était évidemment d'avoir les capacités de produire la lunette sur place. L'avantage de cette lunette c'était qu'il n'y avait pas besoin de chercher à fabriquer un autre type de montage puisqu'il existait déjà sur les M39-43. Ils ont été utilisés à la toute fin du conflit et ont encore été montés par VKT pour moins de 100 exemplaires seulement. Ce qui vous le voyez depuis le début ne fait pas beaucoup de fusils de sniper finlandais encore disponibles sur le marché. La seule solution relativement facile à faire serait donc de reproduire un M39 SOV puisqu'on trouve DPE avec leur montage sur le marché et c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. A partir de là je crois qu'on a balayé pas mal de modèles. Je terminerai avec le M39-60 qui est un M39 avec une lunette de vision infrarouge. Et le M85, fusil de précision basé sur le Mosin et entièrement revisité pour offrir une arme de grande qualité et très précise. Je pourrais aussi aborder les M27-66 et M28-76 mais ce sera pour une autre fois. Je vous le place là comme ça, vous irez voir par vous même. Bon allez, pour résumer un petit peu tout ça sur les principaux modèles. On a d'abord le M24 qui est finalement un 1991 russe avec une hausse en mètres. Il est ensuite le M27 qui devient le fusil de fantassin de base. Il y a un profil de canon plus lourd pour améliorer la précision. L'embouchoir est différent, il y a un guidon aussi qui est différent. Ensuite on a le M28, globalement il ressemble beaucoup au M27. Celui-ci est pour les troupes en fait à l'arrière alors que le M27 est pour les fantassins, les combattants. Vient ensuite celui qui est je pense le meilleur en termes de précision, le M28-30. Il y a une modification de la hausse qui est cette fois-ci d'un modèle purement finlandais. Le canon est encore plus lourd, par contre le diamètre est réduit avec un diamètre de balle en 308. Et pour terminer le M39 qui est censé être l'arme pour tous les corps d'armée. On retrouve la hausse typique des mosines finlandais et surtout ce qui le distingue des précédents exemplaires c'est la poignée pistolet sur la crosse qui rend le tir beaucoup plus agréable. Par contre le profil du canon est un peu plus léger que le M28-30 et on remonte en calibre 310. Voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a vraiment ces cinq modèles là de base et après il y a les modèles de carabines mais qui sont extrêmement rares et les modèles de sniper aussi qui sont encore beaucoup plus rares. Voilà ça y est on est au bout des trois parties dédiées aux mosinagantes et encore j'ai l'impression d'avoir abordé que la moitié de toutes les variantes disponibles tellement le thème est riche. Merci au président du club de nous avoir autorisé à filmer dans son stand. Merci aux potes pour la mise à disposition des armes. Et si vous voulez en savoir encore plus sur les armes russes et bien allez voir la vidéo du PTRS parce que c'est pas tous les jours que vous verrez du tir avec ce type d'armes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada